Le Havre, OL, 0 à 4, après son écrasante victoire, Lyon regarde vers le haut du classement. Au stade Océane du Havre, les joueurs de pierres sages ont déroulé face au Havret et enchaîné une troisième victoire consécutive en Ligue 1 ce dimanche après-midi. Le HAC, complètement à l'arrêt, enregistre sa cinquième défaite consécutive. Ainsi va la Ligue 1, les uns rient, les autres pleurent. A la faveur d'une troisième victoire d'affilée, l'OL, tranquille vainqueur au Havre ce dimanche après-midi, garde le contact avec le peloton de tête au classement de Ligue 1. Nouveau septième, Lyon a passé Strasbourg, battu 4 à 2 par le PSG au Parc des Princes samedi soir. Les rhodaniens ont mis la main sur la partie d'entrée et ne l'ont plus retirée. Durant la première demi-heure, la possession a été à l'avantage de l'OL, à hauteur de 78%. Un premier but, signé Abner Vinicius n'a pas tardé à venir, 31ème, suivi d'un deuxième par Malik Fofana, 57ème, d'un troisième par Lacazette, 71ème, et du dernier, œuvre de Ben Rama, entrée pour les dernières minutes, 87ème. Quant aux normands, les voyants clignotent sur leur tableau de bord. Ils enchaînent une cinquième défaite d'affilée. Ils n'ont plus avancé du tout au classement depuis le 1er septembre. Déjà 15ème et 1er non-relégable avant match, les voilà de plus en plus concernés par la relégation, en attendant les matchs de de leurs concurrents Toulouse, Angers et Montpellier cet après-midi. Les choses sérieuses ont commencé par un tir rasant de Fofana, servi en retrait par Cherki, opportunément dévié en corner par Pambélé, l'ancien Titi parisien, 4ème. Peu après, réalisant le coup du foulard, frappe derrière la jambe d'appui, Cherki adresse de la gauche un petit centre exploitable au second poteau. Lacazette ne peut reprendre de la tête, et derrière lui, Cacré, trop court, ne parvient à cadrer, 21ème. Alors que les Avrets n'arrivent quasiment pas à mettre le nez à la fenêtre, les joueurs de Sages trouvent l'ouverture juste après la demi-heure. De la droite, Maitland expédie un centre que le Pambélé, le défenseur Avret, repousse de la tête dans les pieds d'Abner Vinicius dont la reprise du pied gauche termine pas sous le ventre de Delma, le gardien du hack, vraisemblablement masqué, 0 à 1, 31ème. 3 minutes plus, Fofana se voit offrir une balle de break. Lancé vers le but à la lutte avec Pambélé, le jeune attaquant belge ne parvient pas à marquer cependant, 34ème. Après la pause, les Avrets semblent revenir avec davantage de détermination, mais l'OL ne tarde pas à doucher leurs envies. Lancé dans la profondeur, Fofana, seul, évite des mâts et double la mise pour Lyon, 0 à 2, 57ème. Puis un centre de Cherki, lancé côté droit, a trouvé la casette au second poteau. Le capitaine Lyonnais n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets pour inscrire son premier but de la saison en L1, 7 saison, 0 à 3, 71ème. Pour faire bonne mesure, Benrama, laissé libre de ses mouvements, a filé vers le but à vrai et alourdi la note du pied droit, 0 à 4, 87ème. A 20 minutes de la fin, l'OL avait fait rentrer d'un coup son trio offensif Cherki-Lakazet-Fofana au vestiaire, afin de le ménager en prévision du déplacement de Ligue Europa à Besiktas jeudi soir. Où la tâche leur sera certainement rendue moins facile. Le capitaine Lyonnais